Une fritta Deux heures environ Pour faire la fritta au total La fritta J'ai d'abord lavé les piments Je les ai lavé avant de les couper C'est pas bon Maintenant je vais les couper en petits bouts Excusez-moi si je ne vais pas trop vite Une fritta L'espagnol c'est la même chose Ah l'espagnol Oui Parce que j'ai entendu dire que fritta venait de fritada Qui voulait dire frire Est-ce que tu vas faire des fritures après avec tout ça ? Une fois que j'aurai coupé les piments En petits bouts comme tu as vu D'abord je vais faire frire les côtelettes d'agneau Après les côtelettes d'agneau Que j'aurai enlevé de la poêle Je fais frire les piments Et une fois que les piments seront bien dorés Sans être brûlés surtout On les allèvent Et on met les tomates Qui sont émondées Et coupées à petits bouts Selon la quantité de gousses Trois gousses Ou plus D'ail D'ail Coupées à petits bouts L'ordre est important Oui Très Très Parce que si tu mets les tomates d'abord Ça va se remplir d'eau Donc le reste ne pourra pas frire Il va bouillir On épluche toute la tomate entièrement J'en suis pratiquement la dernière tomate Je vais arrêter là Je vais enlever d'ailleurs le petit cœur central On va les couper Et on enlève les pépins Et on les coupe Nous avons émondé les tomates Et coupées en morceaux Tels qu'on peut les voir ici Nous avons lavé Et nettoyé Et coupées en morceaux Les poivrons On coupe l'ail en petits bouts Bien doré Si bien Il y a un peu de sel par-dessus Pas beaucoup Oui Non Non Cuite Non Mais bien doré les deux côtés Ils vont finir de cuire Dans la sauce de la fruta Deux côtés pour les hommes Et une côtés pour les enfants Ce sera largement suffisant Et les femmes ? Elles ne comptent pas les femmes ? Ah Ah Désolée Je vais faire peur Je veux dire les grandes personnes Maintenant on va faire après ça On fait frire les poivrons Oui maintenant Et comme on a fait une quantité assez importante Oui On va mettre la moitié d'abord L'enlever et après on mettra l'autre moitié Voilà Et puis on a mis la moitié Un peu moyen On sale ? Non rien Il faut faire très attention au sel Parce que ça ça réduit beaucoup Presque la fin de la cuisson On va goûter et voir si il manque du sel On remarque que les poivrons commencent à dorer Une pause café pendant que les poivrons reviennent tranquillement Cris sur la poêle C'est important qu'il soit bien doré Parce qu'autrement après Le goût du poivron cru Il y a bien un quart d'heure que les poivrons reviennent dans la poêle Elle est très bien Là c'est bien On peut l'enlever Mais un quart d'heure ou pas Il faut regarder la cuisson et comment sont les cuisines On les enlève avec un écumoire pour ne pas enlever ce qu'il y a au fond Voilà la deuxième poêle de poivrons et thermos Il faut rester à côté parce que ça brûle vite Ça sent très 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 bon On attend pour qu'elle fasse une sorte de sauce tomate mais pas trop gris Alors ici on a déjà mis les côtelettes et les poivrons frais bien revenus Et on attend maintenant la tomate C'est en train de réduire un petit peu avec l'ail Voilà Un plat qu'on peut faire avec des merguez pour remplacer les côtelettes Mais on peut encore avec les côtelettes ajouter des merguez C'est un plat typiquement algérien et espagnol Non, on ne doit pas rajouter des oeufs Parce que ça deviendrait de la tchouk tchouka Alors on les a faites frire mais elles ne sont pas cuites Elles sont frites mais du fait qu'on les a mis dans une sauce Il faut beaucoup plus de temps pour les faire cuire 4 minutes c'est cuit Alors là on va mettre une demi-heure Mais quand on les met dans une sauce La viande se rétracte et elle devient dure Donc il lui faut une demi-heure pour cuire ou trois quarts d'heure selon la viande Voilà, la tomate est un peu écrasée Ce n'est pas une sauce tomate parce que ce n'est pas complètement écrasée Donc on va l'ajouter au plat Elle est parfaite Il faut la mettre un petit peu D'abord à 9 au maximum Une fois qu'on voit que ça commence à bouillonner On le descend à 5 ou 6 Puis on couvre et on redécrit à 6 Voilà, la frita mijote depuis maintenant environ 20 minutes Elle est très belle, l'odeur est excellente Regarde si la viande est cuite On teste la cuisson de la viande avec le petit couteau Pas encore, on laisse, on continue Moi je laisserai un peu découvert pour que ça réjouisse Voilà, la frita est cuite Les côtelettes sont tendres On va voir un indice de la cuisson parfaite C'est qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur Mais que simplement le liquide que l'on voit Et que l'on peut voir ici Est en fait le jus de cuisson De cette magnifique frita C'est extra 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 C'est extra